Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 20 mars 2021, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le prix Prédicateur, 3ème course de la Réunion 1 où 16 sauteurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Remporté l'an dernier par une certaine Déo Gracias qui a depuis franchi plusieurs échelons, ce grand handicap divisé de première épreuve labellisée Listed Race devra encore sacrer un très bon élément. Sur le parcours de haie long de 3900 mètres sur un terrain annoncé collant, il ne faudra pas hésiter à jouer avec ses convictions. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, Super Alex. Il est très difficile à situer au départ de ce Quintet Plus. Piloté par Bertrand Lestrade et pris à une valeur de méfiance par le handicapeur, s'il est caché durant le parcours, il peut alors terminer très vite. En deuxième choix, le numéro 7, Pharo de Kerser. Invaincu sur le sol français en obstacle en 3 tentatives, pour son premier handicap, il semble pris à une valeur lui conférant une toute première chance dans ce lot. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Fancy Tastic. Âgé de 6 ans désormais, il a une très belle saison à réaliser et peut largement prétendre à l'une des 4 premières places dans cet événement. En quatrième position, viendra le numéro 1, Magistador. Il partira très appuyé à la cote, lui qui reste sur deux très bonnes places de dauphin à ce niveau de la compétition et qui mériterait de remporter son Quintet Plus. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Folly Foot. Son entraîneur, Pascal Hadda, l'aime beaucoup et pense qu'il devrait être monté en condition après sa récente réapparition, où il s'était classé au sixième rang d'un Quintet Plus du même genre. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 4, Pascal Chador. Après un hiver canoie décevant, il a remis les pendules à l'heure pour son retour à Hauteuil et compte bien confirmer au niveau Quintet Plus ici. En avant-dernier choix, le numéro 5, Écho de Chandon. Associé au jockey en tête du classement de la cravache d'or, Clément Lefebvre, en étant rapidement sur la ligne de tête, il peut jouer le succès pour cette réapparition. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Rock the Race. Présenté par Robert Collet et monté par Ludovic Philipperon, s'il attend durant le parcours, il ne devrait logiquement pas sortir des sept premiers. En cas de non partant, le numéro 14, Brick, qui est d'une belle régularité dans l'ensemble depuis plusieurs semaines, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi après-midi, Top Prono réussit le bel exploit de donner tiercé désordre de 273 euros, quarté désordre de 748 euros et Quintet Plus toujours dans le désordre, ce dernier affichant tout de même 1155 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet, au passage n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo !